Brest, en grève depuis plus de trois semaines, les médecins urgentistes sont à bout. Les médecins des urgences dénoncent un manque d'effectifs et une mauvaise organisation du maillage sanitaire dans le Finistère. Le plan blanc a été activé au CHU brestois. Les collègues sont démotivés, humainement à bout. On en peut plus, a déclaré l'un des médecins négociateurs, qui a souhaité rester anonyme. Voilà déjà plus de trois semaines que le service des urgences du CHU de Brest est confronté à une grève des médecins urgentistes. Objectif du mouvement, dénoncer une « organisation uibuesque » du maillage sanitaire du territoire, sur fond de manque criant d'effectifs. Selon un des grévistes, un tiers des effectifs, 18 équivalents en plein sur 54, ne sont pas pourvus. La ressource de médecins intérimaires s'est tarie, depuis l'entrée en vigueur de la loi RISTE qui plafonne le salaire des médecins intérimaires à l'hôpital à 1390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Dans ce contexte tendu, la gouvernance et la tutelle ont décidé, sans concerter les acteurs de terrain, d'une organisation uibuesque, afin de « répondre à la pression politique », dénoncent les médecins dans un communiqué de presse. En cause, un protocole d'accord signé fin octobre, prévoyant le retour, à court terme, de deux urgentistes, 24H24, à l'hôpital de Carex, Finistère. Depuis l'été, des habitants et élus de cette petite ville du centre-Bretagne dénonçaient en effet l'accès régulé aux urgences de l'hôpital, en soirée et pendant la nuit, passant par un appel préalable des patients aux 15, faute de personnel. Un non-sens sanitaire Pour les médecins, ce « plan d'action imposé » s'est fait au « détriment de certaines lignes de soins critiques » du CHU de Brest, amenant parfois à avoir « un seul praticien urgentiste en régulation médicale du SAMU pendant plusieurs heures » pour « tout le département du Finistère ». Ce non-sens sanitaire couplé à l'absence de considération vis-à-vis des urgentistes a exacerbé « la lassitude » chez ces praticiens qui travaillent plus de 60 heures par semaine, dénonce-t-il. Entamé le 7 novembre, le mouvement de grève a conduit à l'activation du plan blanc par le CHU, en raison du manque de personnel. Depuis, les négociations n'ont pas abouti. « On n'a plus d'interlocuteurs en face de nous », a indiqué le médecin interrogé, qui demande « une amélioration de l'attractivité du CHU et de l'accueil des patients, afin d'attirer de nouveaux médecins ». « La dégradation de l'offre de soins sur ce territoire sanitaire est superposable à celle que nous subissons partout ailleurs suite aux politiques menées depuis plusieurs décennies basées sur un rationnement organisé et piloté de l'offre de soins », a commenté Jean-François Sibien, président de l'intersyndical Action Praticien Hôpital, APH. Sous-titrage Société Radio-Canada